Chers amis sportifs, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui, alors que nous allons entrer ce lundi 18 mai dans la phase 2 du déconfinement sportif. Comme vous le savez certainement, les entraînements organisés de manière régulière par un club sportif peuvent reprendre. L'activité doit se dériler à l'air libre et sans contact physique, en groupe de maximum 20 personnes, sous la supervision d'un entraîneur ou d'un superviseur majeur et dans le respect des règles de distanciation. La Ligue en dispo francophone se réjouit de cette nouvelle phase que nos clubs et nos sportifs attendaient avec impatience après avoir appliqué avec rigueur les directives de la phase 1. Elle va permettre aux jeunes, et au moins jeunes, de reprendre le chemin de l'entraînement, de retrouver leurs entraîneurs, leurs amis et toutes ces choses qui font que le sport est un merveilleux outil de bien-être, de socialisation et d'épanouissement. Nous en appelons néanmoins à la responsabilité de chacun pour respecter à la lettre les consignes de sécurité précisées dans la circulaire de la ministre des Sports, Valérie Glatini. Vous les retrouvez sur notre site Internet. C'est ce respect collectif qui devrait permettre d'envisager, dans un futur que nous espérons aussi proche que possible, et sur base des recommandations des experts sanitaires, la reprise progressive des sports avec contact et des sports en intérieur. Depuis le début de cette crise, le monde sportif a montré l'exemple de la solidarité et de l'esprit collectif. Continuons dans cette voie. Toute l'équipe de la Ligue en dispo vous souhaite une excellente reprise sportive et reste à votre écoute. Continuez à prendre soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada